Je suis pas allé te prendre pour te faire sortir Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus La parole de Dieu est la vérité, mais what of God is true C'est parce que tu vas le faire payer, c'est parce que tu seras élevé, c'est parce qu'il sera perdu Ce message en professeur, ton rêve se réalisera sur Jésus De Dieu à Jésus, gloire à Jésus Tout ce que Dieu a été dit, il a des gens sont mis jaloux d'amour Si on est pas jaloux pour voir cette nouvelle, si c'est que ça vient pas de Dieu mais les gens vont se manifester ça va un peu ils vont descendre on va le bombarder un peu ça marche pas il faut de la sorcellerie du célibat de la stérilité des problèmes de foyer de la pauvreté des échelles et de blocages du chômage des maladies et un voutement mystique etc etc ce message prophétique est le fort il est là je refuse ma situation si je refuse ma situation si je refuse ma situation si je refuse ma situation pauvreté sans place sans sida sans dé célibat sans blocage sans dé sans dé sans dé cd actuellement en vente à votre radio les radios fréquences vie je vous déferme la voie 7 abidjan côte d'ivoire dans tous vos librairies bac à cassette chrétienne amis français pas seulement n'attendez plus car un message acheté c'est un rêve qui se réalisera au monde tout puissant de jésus j'ai je l'ai à plus 225 05 64 78 32 plus 225 01 48 47 54 que j'ai bénis Sous-titrage Société Radio-Canada Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus pour s'appuyer de joie, acclame, 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 acclame le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Je veux bénir le nom du Seigneur pour le directeur de la radio Zenith FM de Macquarie 92.8, Monsieur Uncho, sans oublier mon code physique Soumaïla Kwaku. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie ? Je veux bénir ceci, tous les auditeurs, auditrices de l'espace Amour, Vérité, Puissance, tous les téléspectateurs et téléspectatrices de ceux qui me suivent en direct ici sur les réseaux sociaux. Soyez bénis. Que Dieu bénisse le personnel de la dite radio, sans oublier mon neveu Choco qui est là. Soyez bénis. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important. Nous allons parler de quelque chose qui va vous faire du bien, quelque chose qui va glorifier le nom de Jésus dans votre vie. Je veux demander à tous ceux qui dorment de se réveiller, tous ceux qui sont endormis, de réveiller, de se réveiller et tous ceux qui sont éveillés de réveiller ceux qui sont endormis. Dites-leur que l'apôtre des nations, bon oui, bon sèche, est venu pour prier pour vous, venu pour démontrer la gloire de Dieu dans votre vie. C'est pourquoi réveiller ceux qui dorment, appelez-leur ceux qui sont loin. Dites-leur que l'espace amour, vérité, puissance a commencé. Jésus-Christ de Nazareth revient bientôt. Le nom du Seigneur est vivant. Le nom du Seigneur est puissant. Le nom du Seigneur est vivant. Le nom du Seigneur est puissant. Si tu es là, si tu m'entends, écris tes sujets de prière. Maintenant même où je parle, au plus 225, 08, 01, 65, 07, 08, 01, 65, 07, 05, 64, 78, 32, 05, 64, 78, 32. Je me ferai fort bien de prier pour vous. Écoutez-moi bien, si vous souffrez de la sorcellerie, le célibat, la stérilité, les problèmes de foyer, problèmes de loyer, pauvreté, échec, blocage, problèmes de scolarité des enfants, chômage, maladie et envoûtement mystique, Écrivez tous vos problèmes et envoyez-les maintenant même où je parle, au plus 225, 08, 01, 65, 07, 08, 01, 65, 07 ou au 05, 64, 78, 32, 05, 64, 78, 32. Je me ferai fort bien de prier pour vous. Aujourd'hui, je suis là pour tous ceux qui ne sont pas désespérés. Écoutez, le mois de mars est le troisième mois de l'année. Et nous savons que Jésus est ressuscité le troisième jour. C'est le mois de la résurrection. C'est le mois où tout ce qui a été enterré, tout ce qui a été caché, tout ce qui a été détruit par les sorciers, Jésus est capable de ramener cela à la vie. C'est pourquoi je veux te dire de ne pas te décourager. Si tu savais que c'était ton jour et c'était ton mois, tu n'allais pas te décourager. Je veux que quelqu'un se lève en prière. Je veux que quelqu'un se lève et écoute le message. Écoute le message parce que Jésus va lui faire du bien. Si tu es là, tu as des problèmes pour te marier. Il n'y a pas d'enfantement. Tu luttes pour arrondir la fin du mois. Tu n'as pas l'argent pour payer le loyer. L'argent ne vient pas. Ça ne reste pas dans ta main. La nuit quand tu dors, tu es poursuivi par des êtres étranges. La sorcellerie est derrière toi. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Ça ne réussit pas. Tu ne comprends pas ce que tu as fait. La nuit quand tu dors, baril de nuit, femme de nuit, couche avec toi. Tu as des rapports sexuels avec des esprits. Quand on te promet, on ne tient plus promesse. Quand on te promet quelque chose, on ne te donne pas. Tu ne comprends pas ta vie. Tout est mélangé. La nuit quand tu dors, tu manges avec des gens inconnus. Tu t'envoles. La nuit quand tu dors, on te poursuit. Tu cours au ralenti. Toujours dans tes rêves, tu es au cimetière, dans la brousse, dans la forêt, dans un cachot emprisonné, dans un lieu noir. Toujours quand tu dors, tu te retrouves à la maison familiale. Tu te retrouves dans l'eau. Tu ne comprends pas. Tu es avec des gens étranges, des animaux sauvages te poursuivent. Ta paresse ou te mordent. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas les choses qui sont dans ta vie. Chez vous, tout le monde est bel, mais pour se marier, c'est difficile. Les gens jouent avec vous. Les gens jouent avec, comment on appelle ça, vos sentiments. Vous n'arrivez pas à durer avec quelqu'un dans le foyer. C'est une malédiction qui vous suit. C'est pourquoi si tu es là, si tu m'entends, écris tes sujets de prière. Et on voit là, maintenant même, où je parle, au plus 225 08 01 65 07 08 01 65 07 Ou au 05 64 78 32 05 64 78 32 Je me ferai fort bien de prier pour vous. Tu es là. Tu ne sais plus à quel sein te vouer. Ta main est sur ta tête. Hé Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce sort? Je ne comprends plus ce qui m'arrive. La maladie te fatigue. Elle tourne dans ton corps. Elle tourne dans ton sang. Sida, AVC. Comment on appelle ça? Hépatite A, hépatite virale. Comment on appelle ça? Cancer. Tu ne comprends pas. Tu es là, tu as des plaies, des boutons sur ton corps. Des plaies qui ne se cicatrisent pas. Problème de cœur, problème d'audition, problème d'huile. Tu n'arrives pas à comprendre. Problème de la vue. Tu n'arrives pas à parler. Le mutisme, l'esprit de mutisme de fatigue. Tu n'arrives pas à la paralysie. AVC, tu ne comprends pas. Quelqu'un est couché à l'hôpital. Quelqu'un est malade. Quelqu'un est dans une clinique. Quelqu'un est couché au chute. Tu n'arrives pas à comprendre. Quand tu as l'argent, tu ne fais que dépenser. Tu dépenses, tu dépenses et tu dépenses. Ton agent va à l'hôpital. Ton agent va dans les ordonnances. Ton agent va à la pharmacie. Quand tu as l'argent, quelqu'un est mort. Chaque année, une personne proche de toi doit mourir. Tu n'arrives pas à comprendre ta vie. Si tu es là et que tu m'entends, écris tes problèmes. Écris tes sujets de prière. Et envoie-les pendant que je parle au plus. Je me ferai fort bien de prier pour vous. Aujourd'hui est le jour de ton jour. Le mois de mars est ton mois de résurrection. C'est le mois où Jésus va te faire sortir de tous les canaries dans lesquels on t'a mis. De toutes les calabasses dans lesquels on t'a mis. De tous les cadenas dans lesquels on t'a mis. Quelqu'un de méchant de ta famille a dit que tant qu'il est là, vous n'allez pas réussir. Tant qu'il est là ou tant qu'elle est là en sorcellerie, vous n'allez pas vous marier. Vous n'allez pas enfanter. Vous ne serez pas heureux dans la vie. Heureuse dans la vie. La sorcellerie est derrière toi. Tu n'arrives pas à comprendre. L'Esprit de Dieu te parlait avant. L'Esprit de Dieu ne te parle plus. Tu as percé dans la prière. Tu n'arrives plus à prier. Tu n'arrives plus à jeûner. Tu n'arrives plus à te consacrer. Tu n'arrives plus à aller à l'église. Ta mère, tu ne comprends pas ce qui t'arrive. La mémoire de la sorcellerie est derrière toi. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Ton commerce ne marche plus. Ta boutique ne marche plus. Ton magasin ne marche plus. Ton entreprise ne marche plus. Tu ne comprends pas. Tu as déposé tes dossiers partout. On ne te prend pas. Il n'y a pas de travail. Et depuis que tu travailles, il n'y a pas d'embauche. Et depuis que tu travailles, ton salaire n'a jamais augmenté. Ton salaire ne te permet pas d'arrondir la fin du mois. Quand tu as l'argent, tu as payé le courant. Tout est fini. Tu as payé l'eau. Tout est fini. Ou tu as payé le loyer. Tout est fini. Tu fais commerce. Il n'y a pas de bénéfice. Ton argent qui est en banque est en train de finir. L'argent que tu as gardé à la maison est en train de finir. Tu n'as rien réalisé. Tu es zéro zéro. Je suis venu pour prier pour toi aujourd'hui. Par la puissance de l'Esprit. Dans le nom tout puissant de Jésus. Tu as dormi. Tu n'es pas arrivé quelque part. Tu as regardé la télévision. Tu as écouté la radio. Tu as tout fait. Tu n'es pas arrivé quelque part. Écoute cette émission. Jésus va t'enlever là où tu es. Tu veux déménager. Tu n'arrives pas à déménager. Tu veux quitter dans le lieu. Pour aller dans un lieu encore plus propice. Plus glorieux. Mais il n'y a pas l'argent. Tu as beaucoup d'idées. Tu as beaucoup d'idées. Mais tu n'as pas l'argent pour réaliser. Tu sais qu'est-ce que tu vas faire si tu as l'argent. Mais l'argent ne vient pas. On te promet. On ne te donne pas. C'est une malédiction. Si tu te retrouves dedans. Écris tes sujets de prière. Écris tes problèmes. Et envoie-les. Et maintenant même où je parle. En plus de 25 08 01 65 07 08 01 65 07 ou 05 64 78 32 05 64 78 32. Je me ferai fort bien de prier pour vous. Je vais vous annoncer trois programmes. Le premier programme aura lieu demain à l'église. Temple du Lyon 1. Temple du Lyon 2 de Kumasi-Piassud. Nous recevons un grand pasteur. Demain vendredi. Le révérend Indri François. Nous le recevons de 20h à 22h. Je vais inviter quelqu'un. Une femme qui souffre. Un monsieur qui pleure. Quelqu'un qui cherche la solution. Quelqu'un qui ne comprend pas ce qui lui arrive. Je vais t'inviter demain. Je dis bien demain. Le vendredi 11. Le vendredi. Ce vendredi 11 mars 2022. Demain vendredi 11 mars. Voilà. La prière commence à 20h. Ça finit à 22h. Nous recevons un grand bishop. Un homme de Dieu. Le révérend François Indri. Il va venir prier pour vous. Invitez les stériles. Invitez les célibataires. Les chômeurs. Les malades. Ceux qui tourneront. Je répète. La prière de demain. Vendredi 11 mars 2022. C'est de 20h à 22h. Au temps du Lyon 2 de Kumasi. Bien sûr. Vous dépassez le camp commando de Kumasi. Vous descendez au carrefour du petit marché de Sikogi. Vous allez voir la pharmacie Bétanie. Vous rentrez dans l'arrière de la pharmacie Bétanie. Tout droit. Sans tourner ni à gauche ni à droite. Et vous aboutirez au Maki Baoulé Kedjebo. L'église se retrouve en face. La seule église en hauteur. Dès que vous allez venir, vous allez nous voir. Demain, je vais vous inviter, ce vendredi 11 mars 2022, à la prière. Je répète. Nous recevons un grand pasteur. Venez avec les malades. Venez avec ceux qui sont endettés. Les problèmes. Ceux qui ont pris crédit. N'arrêté à rembourser. Ceux que les patrons veulent chasser. Ceux que les propriétaires de la maison veulent chasser. Parce qu'ils ont des problèmes. Demain jeudi. Demain vendredi 11 mars 2022. De 20h à 22h. Je vous attends au Temple du Lion de Dekomassi. Nous allons prier. Maintenant le dimanche matin. Il y a une action prophétique à l'église. Même lieu. Cette fois-ci, c'est moi qui serai l'orateur. Je vais placer une chaise. Et tout le monde va s'asseoir sur ma chaise. La chaise sur laquelle je m'assois. Tout le monde va s'asseoir dessus. Positionnement. Esprit de positionnement. Action prophétique. Tout le monde va baigner avec une offrande. Et quand la prière va finir, tu t'assois. Et puis tu fais ton offrande. Et puis tu vas. Dieu va te positionner. A partir de ce troisième mois de l'année. Donc là-bas, la prière commence à 9h. Et la prière finit à midi 13h. C'est une action prophétique que l'Esprit de Dieu m'a inspiré le dimanche passé. Donc ce dimanche 13 mars 2022, de 9h à 13h, je serai moi-même au temple du Lyon 2 de Kumasi. Le lieu que je viens d'indiquer pour une action prophétique. Peut-être que depuis là, tu es à soi, tu ne peux pas t'assoir. Tu veux t'assoir dans le foyer. Tu n'arrives pas à t'assoir. T'assoir dans le commerce. T'assoir dans la vie professionnelle. La vie spirituelle. La vie artistique. Tu n'arrives pas à comprendre. Tu ne peux pas t'assoir. Tu te promènes. Tu tournes en rond. C'est le statut que tu ne vois rien. Tu vas t'assoir à la place de l'homme de Dieu. Et à la fin, tu m'as fait une offrande. Et puis tu t'en vas. Puis le front de Dieu t'a mis à cœur. Et l'Esprit de Dieu va te positionner. Ça, c'est le dimanche matin à Koumati. Et la dernière information. Le dimanche soir, à Cocody, Angré, au temple du Lyon 3. C'est-à-dire à Cocody, où on fait l'épée. Tout le dimanche soir, à l'espace de la parole. Nous recevons un autre orateur. Le révérend, un prophète des nations. Éric Louya. Ça va sauver un homme de vision et de révélation. C'est quelqu'un qui a regardé sa propre maman. Il dit, demain, quand tu vas aller au travail, si on te donne la sucrerie, il ne faut pas boire. Sa maman dit, depuis quand on travaille, la banque de sucrerie, il dit, je dis, si on te donne la sucrerie, il ne faut pas boire. Sa maman a commencé à rire. Sa maman arrive au travail, on dit, ah, vraiment, on ne t'a pas dit, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de quelqu'un parmi nous. On a fait la bouffe. Voilà, toi, t'as pas. Et voilà, ta sucrerie. Elle a regardé. Depuis ce jour, elle a cru que son enfant est prophète. Nous le recevons ce dimanche soir. 13 mars, dimanche, 13 soir. Ça, c'est à Cocody. On reçoit le révérend François Indri. Ça, c'est demain, vendredi. Demain, vendredi, 11 mars, là. Là, on le reçoit à l'église de Comassie, de 20h à 22h. Ça, c'est le révérend François Indri. Appelez les malades, amenez les malades, les célibataires, les stériles, les chômeurs, ceux qui tournent en rond. Venez nous retrouver demain soir, de 20h à 22h, au temple du lion, de Comassie. Derrière la pharmacie Bethany. Comassie, bien sûr. Derrière la pharmacie Bethany. La seule église en hauteur, en face du Maki Baoulé, qu'est Djébou. Maintenant, le dimanche, moi-même, il y a une action prophétique. Ta vie balance. Tu tournes en rond. Tu veux t'asseoir dans le foyer. Tu ne peux pas. Tu veux t'asseoir dans les finances. Tu ne peux pas. Tu veux t'asseoir dans la vie active. Tu ne peux pas. Tout ce que tu fais, tu ne peux pas. Tout le monde va s'asseoir à ma place. Je place le fauteuil. Tu viens, tu t'assois. Tu fais une offrande et puis tu vas. Et Jésus va te positionner. On ne pourra plus te bousculer pour te faire tomber. Tu seras assis sur le trône de la grâce. C'est une action prophétique. Ce dimanche, à Comassie, le matin. De 9h à 13h. Maintenant, le dimanche soir, le même dimanche soir, à Cocody, nous recevons un autre homme de Dieu. Je vais vous inviter parce que c'est un homme de dimension. Cocody Angré. Vous descendez à l'hôtel Mandela. Je répète, Cocody Angré, vous descendez à l'hôtel Mandela à 17h. Cocody Angré, c'est de 17h à 20h. Vous descendez là-bas et puis vous appelez au numéro que je donne ici. Et nous allons envoyer les hôtesses pour vous prendre un programme spécial. Un seul, un vendredi soir, à Comassie. Un autre programme spécial, le dimanche matin, à Comassie. Et un autre programme, et dernier, ce qui est spécial aussi, à Cocody Angré. Espace la parole, première salle climatisée, à droite. Nous recevons le bishop des nations. Il revient même du Ghana. Le bishop des nations, Éric Louya, prophète des nations, à Cocody. Ça va chauffer. Jésus va se démontrer. Jésus sera glorifié. Il démontrera qu'il est Seigneur et qu'il est Dieu. Pour leur continuer d'amener vos messages, vos sujets de prière, écrivez vos problèmes et envoyez-les au plus 225 08 01 65 07. 08 01 65 07. Ou au 05 64 78 32. 05 64 78 32. Je me ferai fort bien de prier pour vous. Pasteur, il n'y a pas mariage. Pasteur, il n'y a pas travail. Pasteur, il n'y a pas santé. Pasteur, il n'y a pas bébé. Pasteur, il n'y a pas déblocage. Il n'y a pas miracle dans ma vie. Pasteur, je n'arrive pas à comprendre. Je souffre. Pasteur, je suis malade. Pasteur, je veux déménager. Je ne peux pas. Pasteur, je ne comprends pas ma vie. Tout est mélangé. Pasteur, tout est bizarre. Écrivez tous vos problèmes et envoyez-les maintenant où je parle au plus 225 08 01 65 07. 08 01 65 07. Ou au 05 64 78 32. 05 64 78 32. Je me ferai fort bien de prier pour vous. Quelques sujets de prière. Non, lui. Bonjour, maman. Ce n'est pas maman, ce n'est pas papa. Je n'arrive pas à garder l'argent sur moi. Je bois beaucoup. Et femme et moi, il n'y a pas d'amour. Monsieur Gossin. Oui. C'est un sujet de prière. Non, lui. Que Dieu te bénisse. Viens à ces trois jours de programme et tu ne vas pas regretter. Jésus-Christ est Seigneur et Jésus-Christ est Dieu. Bonsoir, papa. J'ai besoin que vous priez pour moi. Ma vie est perturbée. Monsieur ange. Oui. Oh. Que le Seigneur vous fortifie et que la main du Seigneur soit sur vous. Un autre sujet de prière. Que mon mari revienne. Mon mari m'a laissé avec l'enfant. Je suis sûr. Aidez-moi. 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 Que la main du Seigneur soit sur vous. Un autre sujet de prière qui n'est pas encore lui. Bonsoir, papa. Priez pour moi. Car je passe beaucoup candidat libre. Je passe BPC candidat libre. Et je veux que vous priez pour moi. C'est Gladys. Que la main du Seigneur soit sur vous. Venez aux trois programmes. Vous n'allez pas regretter. Un autre sujet. Bonsoir, homme de Dieu. Priez pour moi. J'ai 47 ans. Je ne suis pas marié. Tous les hommes que je rencontre sont mariés. Bonsoir, homme de Dieu. Priez pour moi. J'ai 47 ans. Amenez le sujet deux fois. Oh. Venez à ces trois jours de programme. Vous n'allez pas regretter. Un autre sujet. Bonsoir, homme de Dieu. Priez pour moi. Parce que je n'arrive pas à économiser. Venez à ce programme. Vous allez voir la gloire de Dieu. Un autre sujet de prière encore. Je me nomme que dans Akko Saturne. Dans ma famille. Il y a trop de blocages. Et d'esprit de jalousie. Eh Dieu. Venez, vous n'allez pas regretter. Un autre sujet de prière. Bonsoir, papa. Priez pour moi. Je suis concerné dans ce sujet. Eh Dieu. Un autre sujet de prière. Bonsoir, papa. Priez pour mon enfantement. Mariage, travail, commerce. Et ma famille. Merci. Que Dieu te bénisse. Un autre sujet de prière. Un blocage, échec, limitation et chômage. Bonsoir, papa. Mon sujet, c'est d'avoir travail. Avoir mon âme, soeur. Et une vie stable. Merci. Que Dieu nous bénisse. Oui. La main du Seigneur est sur vous. Un autre sujet de prière. Priez pour nous. Problème d'enfantement et mariage. Eh Dieu. Eh Dieu. Un autre sujet. Bonsoir. Je suis à Nixérie. Je vis à Daloa avec un homme qui ne se décide pas de me marier ni de me doter. Rien ne va dans ma vie. Je tourne en rang. Je dépose mes dossiers. Sans suite. On me promet. Sans suite. Je suis fatigué. Eh Dieu. Un autre sujet de prière. Shalom, homme de Dieu. Quand je dors souvent, je me retrouve au village. Et des cauchemars. Je n'arrive pas à dormir. Je n'ai pas la paix du cœur. Et rien ne va dans ma vie. Tout est bloqué dans ma vie. Sarah de Yopougon. Eh Dieu. Bonsoir, homme de Dieu. Moi, j'ai besoin de prière pour mon concours d'officier de police. Que Dieu me vienne en aide. Il te viendra certainement en aide. Un autre sujet de prière. Bonsoir, papa. J'ai mon diplôme et un permis de conduire. J'ai déposé mes dossiers. Et on ne m'appelle pas. Propriétaire de maison veut me vider. Eh, priez pour moi. Ça ne va pas. Soumaïla. Les gens souffrent. Un autre sujet de prière. Bonsoir, papa. Frère François. J'aimerais que le Seigneur ouvre toutes les portes de réussite dans ma vie. Et ma famille brise toutes les malédictions. Dans ma famille et moi. Le silence est l'âme de fort. Il a parlé ce temps. Un autre sujet de prière. Bonsoir, papa. Je voulais que vous priez pour moi. Est-ce que vous pouvez me recevoir ? Oui. Je peux te recevoir. Je peux te recevoir. Un autre sujet de prière. Bonjour, papa. Je viens d'envoyer un message sur WhatsApp. Oui, 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 oui. Les sujets de prière. Les sujets de prière. Les sujets de prière. Et toi aussi, si tu es là, si tu m'entends, écris ton sujet de prière. Et envoie-le maintenant pendant que je parle au plus 225 à 08 à 01, 65 à 07 à 08 à 01, 65 à 07. Ou au 05 à 07 à 07 18 32. 05 à 07 18 32. Je me ferai fort bien de prier pour vous. Un sujet de prière vient d'arriver. Bonsoir, pasteur. Moi, je veux croiser un boss. Hein ? Moi, je veux croiser un boss qui va me prendre comme son fils et travailler avec lui. Hein ? Soumaël avait même arrêté de faire ce qu'il faisait. Lui, il veut croiser un boss. Il va le prendre comme son petit. Et il va travailler. Tout est possible à celui qui croit. Un autre sujet de prière. Bonsoir papa. Priez pour nous. Ça ne va pas. Si tu es là ou si tu m'entends, écris ton sujet de prière. Au plus 225 08 01 65 07 08 01 65 07 08 01 65 07 08 08. Ou au 05 64 78 32 05 64 78 32. Je me ferai fort bien de prier pour vous. Je vais vous rappeler que demain, vendredi 11. Vendredi 11 mars 2022, nous recevons à l'église de Kumasi au temple du Lyon 2, derrière la pharmacie Bethany. Kumasi, bien sûr, derrière la pharmacie Bethany, en hauteur, face au Mati Baoulé Kedjebo. Nous recevons de 20h à 22h un premier orateur invité. Le bishop, le révérend François Indri. Un homme de révélation de la parole. Un homme de puissance et de prière. Invité les malades, les célibataires, les stériles, les chômeurs. Il va prier pour vous. Le dimanche 13 mars, le dimanche qui va suivre le programme du vendredi. Et ça, c'est l'apport des nations, moi-même. Le Seigneur m'a inspiré une action prophétique. Si ta vie est troublée, tu n'arrives pas à t'asseoir dans la vie. Tu n'arrives pas à te positionner. Tu ne comprends pas. Ta vie chancelle. Ça balance. Dans tes finances, tu balances. Tu ne peux pas t'asseoir dans tes finances. Tu ne peux pas t'asseoir dans un foyer. Tu ne peux pas t'asseoir dans une relation. Tu ne peux pas t'asseoir dans des bénédictions. Des grâces, toutes tes mélangés. Ta tourne en rond. Ce dimanche, tout le monde, à la fin du message, va s'asseoir sur ma chaise. À la chaise de l'homme de Dieu, tu t'assoies et puis tu fais une offrande. T'assoies l'offrande et puis tu vas à la maison. À partir de ce mois de mars, tu seras assise, ma soeur. Tu seras assis, mon frère. L'essentiel ne pourront plus te balancer et te promener partout. C'est pourquoi ce dimanche-là, il y a une action prophétique. Après la venue de l'homme de Dieu, ce vendredi 11, le 13 matin, de 9h à midi 13h, midi ou 13h, l'apôtre des nations va poser une action. Tu viens avec une offrande quelconque, tu t'assoies à la place de l'homme de Dieu. Je mets ça au milieu de la salle et puis tu t'assoies et puis tu as fini. Action prophétique. Si les sorciers se sont assis en sorcellerie nu et ils ont prophétisé des choses qui sont en train de te fatiguer, tu vas t'asseoir aussi sur le trône prophétiquement de Dieu. Le siège de l'homme de Dieu et puis tu vas parler aussi sur ta vie. Aujourd'hui, la parole compte paroles. Goliath a parlé contre David. Il dit, viens ici, espèce de petit chien, tu me prends pour qui? Je vais te tuer et donner ta chair en pâture aux oiseaux. David s'est pâture lui aussi, il a parlé. Il dit, me prends-tu un, 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 comment on appelle ça? David a dit, tu viens contre moi avec une épée, un javelot, une lance. Mais moi, je viens armer au nom de l'éternel des armées. Je vais te tuer, couper ta tête et toutes les nations sauront qu'Israël est un dieu et qu'Israël saura que l'éternel est le maître de cette guerre. Il n'a pas besoin de paix ni de javelot pour te donner la victoire. On va action prophétique le dimanche matin. Maintenant, le dimanche soir à Cocody. Je dis bien à Cocody, Anglais. Vous descendez à l'hôtel Mandela à partir de 17h. La prière commence à 17h, ça finit à 20h. Nous recevons le révérend prophète, un voyant, un homme qui parle. Et puis le lundi, sa maman est au travail et puis ce qu'il a dit arrive. Le révérend voyant, le prophète Éric Louya. Nous allons, il revient du Ghana comme ça. Nous allons le recevoir à Cocody le dimanche soir. Vous tous qui avez envie d'entendre la voix de Dieu, la parole de Dieu. Vous tous qui êtes perturbés, qui n'arrivez pas à comprendre ce qui vous arrive. Ce dimanche soir à Cocody, le 13 mars, à Cocody, de 17h à 20h. Première salle climatisée de l'espace La Parole. À votre droite, la salle Marc. Nous serons là-bas pour recevoir le révérend Éric Louya. Un sujet de prière vient d'arriver. Salut papa, je me nomme Frédéric, prie pour moi. Je ne comprends pas ma vie. Je gagne l'argent, mais je n'arrive pas à garder. Eh Dieu ! Un autre sujet encore est là. Monsieur Doure veut qu'on prie pour son voisin. Sur les quatre, ça ne va pas. Qu'il a un bon travail, qu'il doit deux mois de loyer. Monsieur Kofi Bruno. Eh Dieu ! Eh Dieu ! Tant que quelqu'un ne pense à son voisin, que la main du Seigneur soit sur vous. On va acclamer le Seigneur. On va passer à la parole de Dieu. Et le téléphone sera ouvert. Écrivez seulement vos sujets de prière et envoyez-les au plus. 225 08 01 65 07 08 01 65 07 08 01 65 07 ou au 05 64 78 32 05 64 et 78 32. Je me ferai fort bien de prier pour vous. Je vais lire la parole de Dieu. Je vais prier pour vous. Et le téléphone sera ouvert. Par la puissance de l'Esprit. Alléluia. Jean chapitre 11. À partir du verset 38. Jean chapitre 11. À partir du verset 38. Jésus, de nouveau profondément attristé, se rendit au tombeau. C'était une caverne avec une pierre placée devant l'entrée. Enlevez la pierre, dit Jésus. Madre, la soeur du mort, lui dit, Seigneur, il doit déjà sentir mauvais car il est dans le tombeau depuis quatre jours. Jésus lui répondit, N'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? En enleva donc la pierre. Jésus léva les yeux vers le ciel et dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Je sais que tu m'écoutes toujours. Mais je le dis à cause de ces gens qui m'entourent, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. Après avoir dit ces mots, il cria d'une voix forte, Lazare, sors de là ! Le mort sortit, les pieds et les mains entourés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Que Dieu bénisse sa parole, on dit Amen. Que Dieu bénisse sa parole, on dit Amen. Et que Dieu bénisse sa parole, on dit Amen. La parole du Seigneur. À toi ! La parole du Seigneur. Alléluia. Seigneur, prends ma bouche, parle à tes enfants, ferez-le du bien au nom de Jésus. On dit Amen. Écoutez, Jésus aimait une famille composée de trois personnes, deux femmes et un homme. Les deux femmes se nommaient Marc et Marie. Et l'homme, le seul homme, s'appelait Lazare. Lazare était le seul homme. Ici en Afrique, les garçons portent le nom du père. Et c'est eux qui peuvent perpétuer le nom du père. Je prends un exemple. Je m'appelle Bowie Yvon-Seige. Ma grand-soeur s'appelle Bowie Eliane Chantal. Dès que je vais se marier, elle sera Madame Fofana ou Madame Thibé ou Madame, comment on appelle ça, Madame Gueye ou Madame Kwame. Mais moi, dès que je me marie, mon nom reste. Mes enfants portent toujours. Donc, le seul qui portait le nom de leur papa, le seul qui s'appelait Lazare, le garçon qui allait faire subsister le nom de la famille, c'est lui qui est mort. Les soeurs allaient se marier et chacune allait porter un autre nom. Donc, Lazare était important. Comme les 5 francs sans lesquels 1 million, 10 millions, n'est plus 1 million, ni 10 millions. Lazare était important comme les gens qui ont échoué d'un point à un examen et concours. Lazare était important. Lazare était important. Je ne souhaite pas que les deux soeurs, une meurent. Mais Lazare, lui qui portait le nom du papa, lui qui allait faire que le nom du papa allait subsister, c'est Lazare qui est mort. Ils ont appelé Jésus, ont dit, ton ami que tu aimes, Lazare, il est malade. Et Jésus a entendu, il est resté à ce près dans le lieu où il était. Lazare était au sud, comme à Abidjan. Il était dans une ville appelée Bethanie. Ça, c'est au sud de leur pays. En Israël, là-bas, Bethanie est au sud. C'est comme Abidjan-Bassam. Or, Jésus se retrouvait au nord, comme à Korogo ou à Ferkesé. Il était en Galilée. Or, c'est en Judée, au sud, que son ami est malade. Il n'y a pas de train, il n'y a pas de TGV, il n'y a pas de bateau, il n'y a rien. Il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de fusée. Jésus doit monter sur le dos d'un homme pour arriver jusqu'au sud. Le temps d'arriver, ça faisait dire qu'il y a quatre jours, Lazare était mort. Mais ce qui va nous toucher, la Bible dit que Jésus aimait Lazare, Marc et Marie. Jésus peut t'aimer, mais un malheur peut t'atteindre. Jésus peut t'aimer, un problème peut t'atteindre. Jésus peut t'aimer, des difficultés peuvent t'atteindre. Jésus les aimait, mais quelque chose est arrivé. Mais laissez-moi vous dire, quand un problème vous atteint, quand un malheur vous atteint, c'est que Jésus va se glorifier quelque part. Dis Amen. Le Seigneur fait exprès. Rappelez-vous, quand ils étaient dans la batte et puis Jésus dormait. La Bible dit, il ne sommeille ni ne dort. Le Dieu qui garde Israël. Mais comment Jésus dormait ? Il ne dormait pas. Il voulait voir leur foi. La preuve, quand ils ont crié au secours, nous allons mourir dans l'eau. Jésus a calmé l'eau. Il dit, calme-toi. Il a dit au fond, silence. On dit, il y a un grand câble. Et puis il a dit quoi ? Il les a regardés, il dit quoi ? Où est votre foi ? Où vous avez placé votre foi ? Ça veut dire que vous n'avez même pas besoin de me réveiller. Vous n'avez pas besoin même de crier au secours. Si vous avez la foi, vous allez faire ce que j'ai fait. Jean chapitre 14, le verset 12. Celui qui croit en moi fera aussi ce que j'ai fait. Et il en fera de plus grandes oeuvres. Parce que je vais au paix. Et je ferai tout ce que vous demanderez en mon nom. Donc, l'hasard était mort. Oh, le seul qui porte le nom de papa, le nom de la famille, celui qui va faire subsister le nom, il venait de mourir. Les soeurs étaient en pleurs. Et un coup, pendant qu'elles pleurent, elles entendent que le maître, le seigneur de l'univers, le créateur, il n'était pas là-bas. Mais je le vois, mais je n'ai pas su. Un paix plein d'assurance. Eh, si Jésus est dans ta vie, tu es béni. Si Jésus est dans ton foyer, tu es béni. Si Jésus est dans ton commerce, dans ton ministère, tu es béni. On veut le mettre, elle est là. Il vous appelle. Eh, Jésus, la plus grande soeur, elle commence à courir. Mat, elle arrive, elle se jette à ses pieds. Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Et même actuellement, je sais que Dieu te donnera tout ce que tu lui demanderas. Jésus dit, ton frère reviendra à la vie. Elle dit, oui, je sais qu'il reviendra à la vie. Le jour de la résurrection des morts. Il dit, tu n'as même pas besoin d'attendre le jour de la résurrection des morts. Parce que c'est lui qui a ressuscité tous les morts de la terre. C'est lui-même qui a été devant toi. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurira, et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Celui qui dit, Amen, il sort de ton cœur. Celui qui dit, Amen, il sort de son cœur. Celui qui dit, Amen, il sort de ton cœur. Celui qui dit, Amen, il sort de la salle. Celui qui dit, Amen, son mariage sort, son enfouissement sort, son débloquage sort, son miracle. Et tu peux pousser des cris de joie et accélérer le Seigneur. Il y a des gens qui disent, ils ne croient pas en Jésus, on va voir la fin du monde, qui va les ressusciter ? Vous dites que Jésus n'est pas Dieu, il n'est pas le Fils de Dieu. Jésus n'est pas la parole de Dieu. On va voir. Jésus dit dans l'évangile de Jean, Jean chapitre 6, il dit, Le jour vient où les morts qui sont enterrés dans les tombeaux entendront la voix du Fils de l'homme. Et ceux qui l'auront entendu ressusciteront pour la vie. Écoutez, si vous ne donnez pas votre vie à Jésus, vous mourrez. C'est l'enfer direct. La Bible dit, celui qui croit au Fils a la vie. Mais celui qui ne croit pas en Jésus n'a pas la vie. Et il reste exposé à la colère de Dieu. Jean chapitre 3, le verset 35 à 36. Celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie éternelle. Et la colère de Dieu est celui. Mais celui qui croit à la vie. Jésus arrive, il regarde la soeur. Il dit, crois-tu cela ? C'est ce que je vais me dire. Elle dit, je crois Seigneur. Je crois que tu es le sauveur du monde. Tu es le Fils de Dieu. Et puis Jésus maintenant, elle a arrêté là. Elle a fini de parler. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se va trouver sa petite soeur, Marie. Marie, Marie qui est à la maison. Marie est en train de pleurer. Les Juifs sont en train de pleurer avec elle. Comme toi, tu pleures. Comme toi, seulement tu souffres. Il n'y a personne pour te consoler. Il n'y a personne pour te dire. Il n'y a tout ce qu'on peut faire. Cotisation des quartiers de funérailles. La famille t'en donne 5 000. La famille t'en donne 2 000. C'est tout ce que les gens peuvent faire dans le quartier pour toi. Te consoler. La Bible nous dit, la grande soeur est rentrée. La petite soeur la regarde. Elle dit, le maître est dehors. Et il te demande. À partir de ce mois de mars, le maître sera dehors. Et il va te demander de sortir. Tu vas sortir de ton céloir. Sortir de ta stérilité. Sortir du tombeau. Dans lequel tu as mis. Laisse-toi et dis à même fort. Laisse-toi et dis à même fort. Laisse-toi et dis à même fort. Alors, Marie ne sait pas que la grande soeur a déjà dit ça. Elle aussi, elle arrive et dit la même chose. Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Et quand Jésus l'a regardé, il a commencé à pleurer. Parce que les gens sont sortis avec elle. Et tout le monde pleurait. Et il dit, où vous l'avez mis ? On dit, Seigneur, viens et vois. Arrivez devant le tombeau. Jésus dit, roulez la pierre. Roulez la pierre du célibat. Roulez la pierre de la mort. Roulez la pierre du chômage. Roulez la pierre de la stérilité. Roulez la pierre de la maladie. De la malédiction du canarier fétiche du village. Roulez la pierre. Vous savez pourquoi Jésus a dit roulez la pierre ? Parce que ce n'est pas lui qui a mis la pierre. Les choses que l'homme peut faire, Jésus ne va pas faire. Mais les choses que l'homme ne peut pas faire, c'est ça que Jésus va faire. Est-ce que Jésus a mis la pierre ? Non. Ce que toi-même tu as mis dans ta vie, qui mélange ta vie, c'est que toi-même tu as mis dans ta vie. Tu as mangé, tu as bu, tu as porté. Le lieu où tu es parti, qui te crée problème, à toi-même faut enlever. Il y a des choses que Jésus ne va pas faire. Jésus peut prendre sa main pour pousser la pierre. Mais s'il pousse la pierre, on va dire qu'il y a un sorcien, il y a un village qui sait rouler pierre. On dit qu'il y a un fétuchat qui sait rouler pierre. Mais moi, je connais les gens qui peuvent rouler la pierre. Mais je ne connais pas quelqu'un qui peut ressusciter l'Azard. La personne peut rouler la pierre. Dieu ne fera jamais ce que les hommes peuvent faire. Mon frère, si tu as mal à la tête, il ne faut pas me comprimer. Il y a des choses que Dieu ne va pas faire. Parce que toi-même tu peux faire. Si tu es trop fatigué, il faut te reposer. Mais quand on dit que quelqu'un est mort, même le docteur frère. Le jour où tu es à l'hôpital, le docteur sort et remue la tête. Il dit qu'on est arrivé à un niveau où ton patient, ton parent malade, il a traversé un autre niveau où nous, le docteur, on ne peut plus faire. Mais il y a un homme, même quand il dit quelqu'un, moi lui fonce, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Cette année, il vient à ton secours. Dis à l'hôpital. La parole de Dieu déclare que la grande soeur, la première qui avait rencontré Jésus, a dit, maître, il sent, il est pourri. Ça fait quatre jours qu'il est là. Jésus dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu feras la gloire de Dieu rouler la pierre. Alors quand le Seigneur a dit ça, ils ont roulé la pierre. Le Seigneur s'arrête. Le Fils unique du Dieu vivant, il parle à son Père Céleste. Quand il regarde le tombeau, il dit, là ça sort, un homme qui est pourri depuis quatre jours, un homme qui sent, un homme qui a des asticots en train de ranger son corps. Il y a les bêtes dans ses yeux, il y a les bêtes dans ses narines, il y a les bêtes dans sa bouche, il y a les bêtes dans ses oreilles, il y a les bêtes dans son ventre. Ils sont en train de le dévorer. Mais même si la chose est pourrie, je connais quelqu'un qui peut ramener à la vie. Même si ton mariage est pourrie, même si ton enfantement est décomposé, même si tu es découragé, même si en sorcellerie on t'a bien tué, laisse-moi te dire que Jésus seul peut te ramener à la vie. Il peut ramener ton commerce à la vie. Il peut dire, oh est-ce que je parle à quelqu'un de ce soir ? Jésus peut ramener ta situation à la vie. Même les parents de Lazare ne croyaient pas. Il dit, merde, il est déjà pourrie. Vous ne savez pas que Jésus est Dieu ? Jésus est Dieu. La Bible dit, au commencement était la parole. Retenez la parole. Mais la parole était avec. Quand on dit avec, ça dit qu'il est à côté. Et il est Dieu. C'est ce qu'on appelle l'omniprésence de Dieu. Un Dieu qui se révèle aux hommes en trois figures. Il se révèle en tant que Dieu, en tant que le Fils et en tant que l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est Dieu. Jésus est Dieu. Et Dieu même est Dieu. Donc c'est le même Dieu qui se révèle en trois personnes. Pour ne pas que tu sois mélangé, il n'y a qu'à expliquer. Dieu, sa parole et puis sa main, c'est tout. Est-ce que toi, ta bouche et puis ta main, est-ce que vous êtes trois ? Non. Jésus est la parole de Dieu. Jésus est la bouche de Dieu. Et le Saint-Esprit est sa main. Est-ce que moi, ma bouche et ma main ? Est-ce qu'on est trois ? Est-ce qu'on est trois personnes ? Non. Jésus est sa parole. Quand Jésus parle, c'est Dieu qui a parlé. Et le Saint-Esprit est la main de Dieu. C'est pourquoi quand Elie courait, le prophète Elie courait, on dit la main de l'éternel, fluxie Elie. Le Saint-Esprit est la force, la puissance. C'est elle la main. On donne coup de poing. C'est elle la main. On soulève les seaux. On soulève les bagages. Et Dieu, sa main, c'est le Saint-Esprit. Sa bouche, c'est Jésus. Donc quand tu dis j'aime Jésus, Dieu même, il rit. Parce que toi, tu penses que tu parles d'une autre personne. Mais tu parles de sa bouche. Quand un artiste est en train de chanter, tu l'aimes lui-même. Et puis tu l'aimes aussi. Sa bouche, tu aimes sa musique. Donc quand il dit tu aimes Dieu. Et puis tu aimes Jésus. Tu n'es pas en train de parler de deux dieux. Tu parles du même dieux. C'est comme si tu dis j'aime l'artiste là. Et puis j'aime sa chanson. J'aime sa voix. Et puis lui-même je l'aime. C'est comme ça. Donc Dieu n'est pas fâché. Quand un boxeur est musclé, il te dit j'aime le boxeur. J'aime sa voix. Et j'aime ses muscles. Les muscles de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est la puissance de Dieu. Jésus s'arrête et puis dit au cadavre. L'Azasson. Hé, il va vous dire quelque chose. Quand quelqu'un dort, on dit réveille-toi. Quand quelqu'un dort, on dit réveille-toi. Quand quelqu'un est dans le coma, on dit il est sorti du coma. Mais Jésus ne dit pas L'Azasson ressuscite. Il dit L'Azasson. Il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Comme si elles existaient. Là où il y a la mort, il appelle la vie. Là où il y a le célibat, il appelle le maïa. Là où il y a la stérilité, il appelle la fécondité. Là où il y a la galère, il appelle la perdition. Là où il y a le chômage, il appelle le travail. Là où le salaire n'avance pas, il appelle la promotion. Là où tout est bloqué, le statu quo, il appelle l'avancement. Donc il dit Amen. Il dit Amen. Il prend la bosse. Il dit Amen. Tes ennemis vont te chercher, ils ne vont pas te trouver. Jésus peut te faire sortir des canaries et des canabas. Jésus a dit L'Azasson. Et L'Azasson est sorti. Mais ce qui est bizarre, quand L'Azasson est sorti, il y avait des bandes sur tout son corps. Oh les sorciers, ils ont mis des bandes sur ton corps. Comment tu peux voir le linge sur ta figure ? Comment tu peux voir ? C'est pourquoi tu ne vois rien. Les sorciers ont mis bandes sur tes yeux. Comment tu peux voir ? Bandes la passe sur tes oreilles. Comment tu peux entendre bonne nouvelle ? Bandes la passe sur tes narines. Comment tu peux sentir bonne odeur ? Bandes la passe sur ta bouche. Comment tu peux dire des bonnes choses ? Les bandes aussi entourent tout ton corps. Comment ta main peut se soulever pour recevoir l'argent qu'on veut te donner ? Les bandes sont sur tes pieds. Comment tu vas aller ? Les bandes entourent ton cercle. Comment tu vas avoir bébé ? Les bandes t'ont attaché. Comment tu peux faire un pas pour sortir de la galère ? Les bandes sont là. Mais laissez. Jésus dit quoi ? Il dit, déliez-le et laissez-le aller. Jésus a aimé, mais il ne va pas enlever l'hasard. C'est nous les pasteurs. Et c'est à nous qu'il a dit. La femme qui te coûte, le monsieur qui te coûte, lui qui te regarde, celle qui te voit, toi il faut enlever les bandes. C'est pourquoi ce vendredi, à l'église de Koumasi, Koumasi, Kankomando, Karefou, Petit Marché, Sykoji, vous dépassez le Kankomando, vous descendez au Karefou du Petit Marché de Koumasi, Sykoji. Vous allez voir une pharmacie qu'elle a, elle s'appelle Pétanie. Rentrez dans la ruelle de la pharmacie où il n'y a pas de goudron. La seule ruelle où il n'y a pas encore de goudron. Rentre dans la ruelle tout droit, rentre dans le quartier tout droit, comme si tu étais dans la pinasse de Biassut. Tu vas voir un maquis qui s'appelle Kedjebo. L'église est en face. La seule église en haut. On prie ce vendredi là, de 19h à 22h. J'ai dit, mais ce vendredi, 11h, demain, il y a prière là-bas. Nous invitons le révérend François Ingrid, un bishop, un homme de miracle. On le reçoit ce vendredi à l'église de Koumasi de 20h à 22h. 20h à 22h. Maintenant, le dimanche matin, ça c'est moi-même la porte des nations encore. Action prophétique, il a posé une chaise. Ma chaise sur laquelle il m'assoit. On dit, cette année-là, tu n'as pas t'assoir, tu as tourné en rond. Tu n'as pas resté dans le foyer. Tu n'as pas resté dans la bénédiction. Tu n'as pas resté dans le fondement. Tu n'as pas resté dans la gloire, dans le voyage. Tout le monde va s'asseoir avec une offrande. Quand tu viens avec une offrande spéciale, quand tu t'assois, tu pries, puis tu mets dans le panier, puis tu sors. Tu t'es en maison. C'est l'année de positionnement. Le mois de mars et la résurrection, tous les lasers vont sortir de ton beau. Tous les bébés bloqués dans ton vent vont sortir. La gagne qui doit venir, ça a sorti. Ta santé qu'ils ont bloqué là, ça a sorti. Les choses qui sont retardées par l'ennemi, tout cela va sortir. Et puis maintenant, le dimanche matin, ça c'est dimanche matin, le dimanche 13 mars 2022, de 9h à 13h. Ça c'est à Komasi. Action prophétique. Un positionnement en Jésus-Christ. Maintenant le dimanche soir, le 13 mars, le même dimanche soir, nous recevons un autre bishop. Il revient du Ghana. Le révérend Eric Luiar, un homme qui a regardé, sa maman qui dit, si tu t'es au travail, on te donne sucrerie, il ne faut pas boire. Sa maman a commencé à arriver. Comment au travail, on me donnait sucrerie ? Dès que sa maman arrive au travail, on dit, non, il y avait un anniversaire de un parmi nous, on a gardé ta sucrerie et puis ta nourriture. Sa maman a commencé à le respecter. Il va parler à Cocody, suivez-vous. Cocody, en greffe, vous descendez devant l'hôtel bandé, la saison bordure de route. Arrivez là-bas, vous appelez de 17h à 20h. Nous serons à la salle climatisée, espace à parole. Nous recevons le révérend Eric Luiar. Moi, il a passé comme Jean-Baptiste pour préparer son chemin. Il a parlé un peu rapidement et puis lui, il va prendre. Oui, on est là-bas, ça va chauffer. Écoutez-moi bien, Jésus a ressuscité les armes, mais il n'a pas touché les bandes. Il a dit à ses pasteurs, allez délier. C'est nous qu'on doit enlever la stérilité. Au nom du Seigneur qui nous envoie. C'est nous qu'on doit enlever les bagues de sorcellerie qui sont sur ta main, qui font que depuis la vraie Marie ne vient pas. C'est nous qu'on doit enlever la souffrance. C'est nous qu'on doit enlever la maladie. C'est nous qu'on doit enlever les bandes pour que tu vois clair, pour que tu sentes de bonnes odeurs, tu dises de bonnes paroles. On va enlever les bandes sur ta tête pour que tu entends de bonnes nouvelles et pour que tu vois clair et que tu réfléchisses. On va enlever les bandes sur tes mains pour que à partir de ton commerce, ta société, ton magasin marche, on va enlever les bandes sur tes pieds pour que tu puisses quitter la maison familiale ou quitter le coin où tu es. Oh, Jésus dit, allons de l'autre côté. Si tes pieds sont attaqués, comment tu vas aller de l'autre côté ? Jésus est fatigué de te voir et 5 francs. Il est fatigué de te voir célibataire. Il est fatigué de te voir sans enfant. Ou bien en train de chercher un enfant. Depuis là, ça ne vient pas. Jésus est fatigué de te voir dans ton pays. Il veut que tu voyages pour parler de lui dans d'autres pays. Jésus est fatigué de te voir à la maison. Il veut que tu retournes à l'église. Et Jésus est fatigué de te voir endetté, sur-endetté. Il n'y a pas de l'argent pour manger. Payez la maison, payez le courant, payez l'eau. Il n'y a pas de l'argent. Il n'y a rien. Tu es là. Les sorciers sont sur toi. La mouche est dans la poubelle. Ils sont sur toi. Tu ne peux pas t'en sortir. À la maison, zéro. Il n'y a pas de l'argent. En banque, zéro. Toi-même, zéro réalisation. Depuis que tu travailles, tu ne peux pas économiser. L'argent ne peut pas venir. Ça ne peut pas rester dans ta main. Frère, je prêche sur cette radio. Retiens bien la radio. Ça s'appelle Radio Zenith FM de Macquarie. Je suis là tous les mercredis soirs. Tous les mercredis soirs. De minuit à 1h30. Et puis tous les samedis soirs. Samedi aussi, je suis là de 22h30 à minuit. C'est la Radio Zenith FM de Macquarie. 92.8. Voilà mon mot de fin. Tu as besoin de Jésus. Si tu vas aller au ciel. Tu as besoin de Jésus si tu veux être guéri. Tu as besoin de Jésus si tu veux être délivré. Tu as besoin de Jésus si tu veux être sauvé. Si tu veux que ta situation se développe. Tu as besoin de Jésus. Donc ce vendredi soir, retrouve-nous à l'église de Kumasi. 19h01. De 20h à 22h. Ou bien retrouve-nous aussi le dimanche matin. À Kumasi, Pierre-Suit. Là c'est un mois d'action prophétique. De 9h à 13h. Ou bien retrouve-nous à Cocody-Angré. Avec le révérend prophète Éric Luiard. Où convient-il en gré, espace la parole. Première salle climatisée à droite. La salle Mac. Je serai là-bas pour prier pour vous. Vous descendez à l'hôtel Mandela à 17h. Et vous appelez aux deux numéros que je donne ici. plus 2 à 25. 08. 01. 65. 07. 08. 01. 65. 07. Ou au 05. 64. 78. 32. 05. 64. 78. 32. Je me ferai fort bien de prier pour vous. Mets ta main sur ta tête. Mets ta main sur ton cœur. Ou mets ta main quelque part là où tu as mal. Je veux invoquer le Dieu vivant. Le tout puissant. L'alpha, l'oméga. Le premier, le dernier. Le commencement et la fin. Si tu as trop de dettes. Si tu as trop de problèmes. Si la maladie est dans ton corps. Si le lien de célibat vous fatigue. Si pour enfanter, c'est difficile. Si tu veux voyager, tout est bloqué. Si tu tournes en rond. Si l'argent ne reste pas dans ta main. Mets ta main sur ta tête. Soulève une main vers le ciel. Ou bien mets ta main sur ta poitrine. Ou bien mets ta main là où tu as mal. Choisis un côté. Je nous plonge dans le sang de l'agneau. Que le sang de Jésus nous recouvre. Et nous purifie de tout péché. Par l'autorité de Dieu qui a su ma vie. Moi, je peux rouler la pierre. Mais je ne peux pas ressusciter Lazare. Lui qui ressuscite, Lazare dit. Après l'avoir ressuscité. Moi, d'enlever les bancs sur Lazare. Aujourd'hui, ton nom est Lazare. Parce qu'il n'y a pas enfantement. Il n'y a pas santé. Il n'y a pas mariage. Il n'y a pas travail. Il n'y a pas déblocaire. Il n'y a pas miracle. Il n'y a pas promotion. Il n'y a pas bénédiction. J'enlève les bancs sur ta tête. J'enlève les bancs sur ton corps. Et j'enlève qu'à partir d'aujourd'hui, tu vois des bonnes choses. J'enlève qu'à partir d'aujourd'hui, tu entends des bonnes choses. J'enlève qu'à partir d'aujourd'hui, tu sens des bonnes choses. J'enlève qu'à partir d'aujourd'hui, tu vises des bonnes choses. Tu manges des bonnes choses. J'enlève qu'à partir d'aujourd'hui, les liens de famille, villes de ton papa, maman, soient brisés. Au nom de Jésus. J'enlève que tes mains qui aient été abondées soient déliées. Et qu'à partir de lui, tout ce que tu fais, ça marche Et ça prospère au nom de Jésus J'entends que tes pieds qui sont attachés Qui font que tu ne peux pas aller loin Tu dois voyager, tu ne peux pas Tu veux quitter la maison familiale, tu ne peux pas Tu veux déménager, tu ne peux pas Tu veux évoluer, tu ne peux pas Je prie cette chaîne et puis je te libère Au nom de Jésus, dis Amen Le sexe est bandé Si le sexe est bandé, tu ne peux pas avoir des rapports sexuels Et même si on essaie de faire des rapports sexuels Toi bébé va naître comment puisque tu es bandé Bébé la sort comment Que tout ce qui a problème de vent, guérisse Que tout ce qui a sida sort de ton sang Que tout ce qui a avaissé Libère ta vie Que tout ce qui a fibromes, kiss, myomes Règle douloureuse, cancer Dispare, je proclame ta guérison Au nom de Jésus Sois délivré, sois guéri Sois béni et sauvé Sois restauré, je donne que ta situation change Par le nom du tout puissant Jésus-Christ de Nazareth Au nom de Jésus, dis Amen Que ce qui a bloqué se débloque Dis Amen Que ce qui a gâté se répare Dis Amen Que ce que la sorcière enterrée Sois déterrée au nom de Jésus Si la sorcière voulait manger quelqu'un Avant la fête de Pâques en avril Qui arrive le mois prochain Si la sorcière voulait manger quelqu'un Dans ta famille J'entends qu'un homme il se mange Au nom de Jésus Amen J'arrête les oeufs de tes lèvres Que tout oiseau mystique Ibu, corbeau, salamandre Dans ta chambre Araignée, mille pattes Grosses mouches, souris Que les insectes ténébreux Sois détruits au nom de Jésus S'il y a une caméra là Qui te suit Pour aller rapporter au village Tout ce que tu fais Je prie cela au nom de Jésus J'entends que tu quittes le pays Que tu veux quitter Et que tu partes dans le pays Que tu veux au nom de Jésus Je libère ton visage Je libère ton commerce Je libère tes clients Je libère ta société Je libère ta vie J'entends que tu trouves du travail Cette semaine qui m'a venu Au nom de Jésus Et que ta promotion soit Et qu'à partir de aujourd'hui L'argent ne finisse pas dans ta main Que tu puisses réaliser Au nom de Jésus Si quelqu'un t'a promis Te donne ton argent Ça sort Au nom de Jésus Je proclame Que la plaie ne finisse pas sur ton corps Que la plaie sèche et se cicatrise Au nom de Jésus J'entends à tous ceux qui sont dans le coma De sortir du coma Au nom de Jésus Je libère la guérison Sur tous les malades Ou tes parents malades Recevez la guérison Sortez des tombeaux Sortez des cimitières Sortez des hôpitaux Sortez des chutes Sortez des cliniques Recevez le feu Tu commences à transpirer La sueur commence à sortir sur toi Tu commences à sentir la transpiration C'est la présence de Dieu La maladie te quitte Le sida te quitte La vessée te quitte L'encore ses causes Te quitte Tout ce qui est cataracte te quitte Reçois ta guérison Reçois la vie Reçois la grâce de Dieu Au nom de Jésus Et sois la personne que Dieu veut que tu sois Ateins ton objectif Si quelqu'un a dit Avant avril tu as mouru Il meurt lui-même à ta place Elle meurt elle-même à ta place Au nom de Jésus Le trou qu'on a creusé Tu ne rentreras pas dedans Le sac qu'on a ouvert Tu ne rentreras pas dedans Je proclame à la mort qui est venue te chercher D'aller les prendre eux-mêmes Au nom de Jésus Que tous ceux qui ont programme d'accident Contre ta vie Retourne à eux Aux envoyeurs Au nom de Jésus Que tous ceux qui ont maladie Qu'on t'a lancé Sors de ton corps Et maladie Tu t'as trompé de destinataire Retourne aux envoyeurs Au nom de Jésus Je proclame que tu as libéré Que tu as guéri Que tu as délivré Que tu as sauvé Par la puissance de l'Esprit Au nom de Jésus Que tu as béni On dit cette fois Amen 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 Est-ce qu'on peut pousser La crie de joie Acclame Jésus Puissante émission On dit la climatisation On n'en donne pas Oh comment est-ce que On avait été là J'avais été Il sent même Où vient c'est l'onction Il est plutôt chaud C'est l'onction Au nom de Jésus Oui allo Gloire à Jésus Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus est sa mort Et Jésus est Dieu Le téléphone est ouvert Avant le programme du vendredi Du dimanche Et puis du dimanche soir Vous pouvez appeler pour expérimenter La gloire de Dieu La porte des nations est disposée Je vais enlever les bandes en direct sur vous Par la puissance de l'esprit Au nom tout puissant de Jésus Écrit Appelle maintenant au plus 225 08 01 65 07 08 01 65 07 ou au 05 64 78 32 05 64 78 32 Je me ferai fort bien de prier pour vous Le téléphone est ouvert Vous pouvez maintenant appeler Si tu as besoin d'une prière en direct La porte des nations va prier pour toi Au nom tout puissant de Jésus Je sais que le message vous a secoué Je sais que l'onction vous a visité Et je sais que vous serez nombreux à appeler ce soir Si le message t'a touché Si tu as besoin d'une prière en direct Si tu as besoin d'exposer ton problème pour que nous prions Appelle maintenant Le téléphone est ouvert Appelle au 08 01 65 07 08 01 65 07 08 01 65 07 ou au 05 64 78 32 05 64 78 32 Je me ferai fort bien de prier pour vous En attendant que vous appelez Sachez que ce vendredi 11 mars 2022 Un programme spécial à l'église de Kumasi Avec le révérend François Ingrid Le dimanche dans le même lieu A Kumasi-Piassu De 9h pour la prière du soir C'est de 20h à 22h Et la prière du dimanche matin Et la prière du dimanche matin C'est de 9h à 12h à 12h Action prophétique Et maintenant la prière du dimanche soir À Cocodyangré Elle se passe la parole Près la salle climatisée à droite La salle mâle La prière commence à 17h Ça finit à 20h Avec le révérend Oui, allô ? Oui, soyez béni très cher Votre nom et votre commune ? De quelle commune ? De quoi ? De Benjaville De Benjaville Ok, soyez béni Quelle est votre préoccupation ? Amen Ça t'a fait du bien ? L'émission t'a fait du bien ? Oui Ok Mets ta main droite sur ta tête Et comme tu as Benjaville Nous recevons le dimanche soir Le révérend Eric Louillard Si tu viens Tu ne vas pas regretter Il revient du Ghana comme ça Mets ta main droite sur ta tête Au nom de Jésus Ou bien sur ton cœur Au nom de Jésus J'ouvre les éclipses des cieux Dans ta vie qui était formée À partir d'aujourd'hui Je prise la malédition Sois libérée Au nom de Jésus Dis Amen fort Dis Amen fort Amen Dis Amen fort Amen Soyez béni Le dimanche si tu viens Tu ne vas pas regretter A poco dit Espace la parole Soyez béni 08 à 01 65 à 07 08 à 01 65 à 07 Ou au 05 64 78 à 32 05 à 64 78 à 32 Je me ferai fort bien de prier pour vous À Coco dit Nous allons recevoir le révélant prophète des nations Eric Louillard Un homme de parole de connaissance Un homme de guérison Miraculeuse Jésus l'utilise Puissamment Une guérison Miraculeuse Il a rendu un témoignage Tout dernièrement J'étais chez lui Le dimanche passé Témoignage d'un homme Qui a été guéri L'homme devait se faire opérer Sa maladie a disparu Nous le recevons à Cocody Anglais Espace la parole De 17h à 20h Vous descendez à Cocody Anglais Vous descendez à l'hôtel Mandela A 17h Et vous vous appelez Au deux numéros Le téléphone est ouvert Vous pouvez appeler Comme ce monsieur de Benjaville Et nous allons prier pour vous Par la puissance de l'esprit Et dans le nom de Jésus Je sais que vous êtes nombreux À vouloir appeler Appelez Insistez Ça va passer Jésus-Christ de Nazareth Est Seigneur Et Jésus-Christ de Nazareth Est Dieu Si tu ne dors pas Si tu m'entends C'est que Jésus veut faire quelque chose Pour toi Problème de mariage Problème de santé Problème d'enfantement Problème de travail Problème de voyage Je ne connais pas ton problème Mais là où tu es Appelle Et on va prier pour toi 08 01 65 07 08 01 65 07 Ou au 05 64 78 32 05 64 78 32 Le téléphone est ouvert Appelez Nous allons prier Nous allons prier pour vous Et ce vendredi C'est-à-dire demain Nous recevons À Kumasi De 20h À 22h Le révélant prophète François François Ndry Oui allô Allô La personne est partie 008 01 65 07 08 01 Oui allô Oui allô Votre nom et votre commune Bonsoir Bonsoir monsieur Votre nom et votre commune Oui merci Attendez Oui votre nom Ok Quelle est votre préoccupation Il y a un souci au niveau du travail Et bien tu ne te sens pas bien Ton pied te fait mal Mets ta main sur ta poitrine Ta main droite sur ta poitrine Au nom tout puissant de Jésus Je libère ton dossier Et je te donne raison Et que tu gagnes la raison Au travail Maladie Je te donne de libérer ce pied Je proclame ta guérison Maintenant même où je parle Au nom de Jésus Sors de lui Et ne rentre plus jamais Au nom de Jésus Tu es guéri Dis Amen fort Dis Amen fort Dis Amen fort La main de Dieu est sur toi Il y a un programme Fantez-le-dit Il y a un programme Dimanche matin À Goumassy Voilà Faut tout faire Tu vas venir La main du Seigneur est sur toi Sois béni 08 0165 05 Oui À chaque fois Tu m'écoutes Ok Il y a un autre appel Qui est là On va s'attraper Après Sois béni Amen pour moi Amen 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 08 01 Insister 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 La peau de la somme Va prier pour vous 08 01 Oui allô Allô Oui soyez béni très cher Votre nom et votre commune Allô Allô Bonsoir monsieur Votre nom et votre commune Mathieu Je veux que je te dis Tu t'appelles comment ? Je veux que je te dis Tu t'appelles comment ? On m'appelle Et puis tu t'appelles De quelle commune ? Tu es dans quelle commune ? On m'appelle J'appelles Oui maintenant tu es dans quelle commune ? Ok Mets ta main sur ta terre Tu veux m'en prie pour toi Pourquoi ? Tu as quel problème ? Mon pied ne fait mal Ton pied te fait mal Mets ta main là où tu as mal Sur ton pied Au nom tout puissant de Jésus J'endorme que tu reçois ta guérison Sors de cette maladie Et ne reviens plus jamais Au nom de Jésus Dis Amen fort Dis Amen fort Dis Amen fort Amen 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 La main de Dieu est sur toi Sois béni 08 01 65 07 08 01 65 07 05 64 78 0 05 64 78 32 Je me ferai ça bien de prier pour vous Oui allo ? Allo ? Oui soyez béni très cher Votre nom et votre commune Oui je suis Je suis J'appelle Adilis Ok Quelle est votre préoccupation ? Mon préoccupation est que je pense que j'ai un souci Un hum Ouais mon souci est que Ok, mets ta main droite sur ta tête Ou mets ton cœur Au nom de Jésus J'entends que le souci au travail disparaisse Et j'entends que tu as raison Je proclame la gloire de Dieu Que ta situation change Au nom de Jésus, dis Amen fort Dis Amen fort Dis Amen fort Que Dieu te bénisse Cherche à me trouver au programme que j'ai dit Sois béni 0801 6507 0801 6507 Ou au 05 64 7832 Oui, allô? Allô? Oui, soyez béni Éloignez-vous de votre poste récepteur Éloigne-toi un peu De ta radio Ou même de ton poste récepteur Allô? Oui, soyez béni ma fille Ton nom est ta commune? Mon nom c'est Richard Je sers Ok, quelle est ta préoccupation? A mon nom c'est Je veux Une prière Intention Wow Une prière Intention C'est une prière Intention C'est-à-dire qu'on doit prier pour toi De façon Intense Ou bien Je ne sais quoi Il n'y a pas un domaine spécifique là Maria travaille Tu veux prier Tu veux retrouver ta vie de prière Je veux retrouver ma fille de prière Plus Intention Ok Tu as entendu les trois programmes que j'ai dit? Non Il faut choisir un Des trois Puis tu viens me trouver Mets ta main sur ta tête Au nom tout puissant de Jésus Esprit de l'eau Je t'entends de libérer cette femme Je brise Tout ce qui est esprit de léthargie Esprit de ralentissement Esprit de retard Je brise dans la vie de cette femme Tout ce qui est lourdeur Et paresse Je brise Retrouve ta vie de prière Et que tout ce qui est bloqué Se développe Au nom de Jésus Dis à même fort Dis à même fort Dis à même fort La main de Dieu est sur toi Choisis un des trois programmes Et puis viens me trouver là Sois béni 08 01 65 07 08 01 65 07 Ou au 05 64 78 32 05 64 78 32 Je me ferai fort Bien de prier pour vous Le téléphone est ouvert Vous pouvez appeler Nous allons prier pour vous 07 08 01 65 07 08 01 65 07 Allo Allo Soyez béni Très chers Votre nom Et votre commune Je suis dans Yopou 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 Choisis Un de trois programmes Vendredi soir Dimanche matin A Koumassi Ou bien dimanche soir A Koukodi Et puis tu viens Tu ne vas pas regretter Mets ta main sur ton coeur A partir d'aujourd'hui Je prise la malédition Qui te faisait tourner en rond Et j'entends que ta situation Devienne stable Dans tous les domaines Et aspects de ta vie Au nom de Jésus Dis Amen Vos Amen Dis Amen Vos Amen Dis Amen Vos Amen Cette année C'est ton année Et ça commencera A partir de ce mois de mars Dis Amen Cherche à venir Vos en trois programmes Au nom de Jésus Tu es béni Amen 08 01 65 07 08 01 65 07 05 64 78 32 05 64 78 32 Je me ferai fort Bien de prier Pour vous Le téléphone est ouvert Vous pouvez appeler Nous allons prier Pour vous en direct Oui allo Allo Bonsoir Bonsoir Monsieur Votre nom Et votre commune Je suis Plateau de Cuit Plateau de Cuit Et c'est quel nom ? Je m'appelle Adj Ok Adj Plateau de Cuit Quelle est votre préoccupation ? Bonsoir Je travaille Ça ne peut pas rester dans ta main Tu ne fais pas bonne chose Adj Mets ta main sur ton coeur Au nom de Jésus J'ordame que ton agent reste en partie d'aujourd'hui Que ta situation change Adj Sois libéré Au nom de Jésus Dis Amen là-bas Dis Amen là-bas Et dis Amen fort Viens à l'un des trois programmes Tu verras la gloire de Dieu Adj Sois l'aimé Le téléphone est ouvert 08-01-65-07 08-01-65-07 Ou 05-64-78-32 05-64-78-32 Oui allo Allo Oui allo Soyez béni très cher Votre nom est votre commune Bonsoir Bonsoir C'est un pasteur C'est un homme Bonsoir monsieur Bonsoir monsieur Votre nom est votre commune Mon nom c'est Ouattara Je suis à Écouban Ok Quelle est votre préoccupation monsieur Ouattara ? Mon souci c'est que je veux me marier Je veux me marier Je veux me marier Je veux me marier Avec Lucie Et puis je travaille Je suis pas capable Donc comment je suis Ok Vous avez écouté mon message ? C'est bien affirmatif Ok Le message vous a fait du bien ? J'a fait du bien Ok Mets ta main droite sur ta tête Monsieur Ouattara Je libère non seulement ton mariage Et je libère aussi tout ce que tu viens de dire Que tout ce qui fait opposition A tes sujets de prière Sois brisé Au nom de Jésus J'entends dans ma tête Il trouvera ce qu'il cherche Il trouvera ce qu'il cherche Il trouvera À partir d'où Il commence à faire les papiers Les images Parce qu'après ma prière Tu rencontreras le bonheur Au nom de Jésus Dis Amen fort Dis Amen fort Amen Dis Amen fort Amen Vous êtes un homme de bien Et je sens ça dans mon esprit Vous verrez la gloire de Dieu Vous ne faites pas du mal aux gens C'est à vous Les gens font du mal La main du Seigneur Est sur vous Cherchez à me trouver À l'un des trois programmes Que j'ai mis Et puis Vous allez voir Si la fiancée On est la dernière Elle ne peut venir avec vous Vous n'allez pas Réveiller Tu es béni 08 08 65 07 08 01 65 07 05 64 78 32 05 64 78 32 Oui allo Allo Oui soyez béni très cher Votre nom et votre commune Oui vous appelez Vous appelez de quelle commune Oui je ne sais pas Comment est-ce que vous avez appelé là Ah hum Tu as appelé la vie Tu vis Tu vis Tu vis Tu vis Tu vis Que ta situation change Au nom de Jésus Dis Amen Votre Amen Dis Amen Votre Amen Amen Votre Ok c'est fini Cherchez à me trouver Aux trois prières que je dis Que Dieu te bénisse Au revoir 08 01 65 07 08 01 65 07 Ou 05 64 78 32 05 64 Allo Oui bonjour monsieur Votre nom et votre commune Vous avez Benjaville Le nom Allo Le nom Le nom Le nom Le nom Le nom Le nom Quelle est votre préoccupation Monsieur Blénon Oui A quel sujet Ah monsieur Blédon Est-ce que vous avez suivi le message Ah tu es tombé sur les appels Ok tu dis tu appelles d'où ça Benjaville Ok Après il faut m'appeler L'émission finit à minuit A 30 L'émission finit dans 11 minutes Tu peux m'appeler Je vais t'indiquer le lieu où tu vas me trouver Jésus va te faire sortir des canaries Qui t'empêchent de voler dans le football Je brise la malédition Et je libère ta vie monsieur Blénon Voix la gloire de Dieu Et voyage Au nom de Jésus Dis trois fois Amen Ok La main de Dieu est sur toi L'émission finit dans quelques minutes Tu peux m'appeler après Après l'émission Sois béni 0801 65 05 0801 65 07 Ou au 05 64 78 32 05 64 78 78 78 08 01 65 07 08 01 65 07 Ou au 05 64 78 32 05 64 78 32 Il n'y a pas mariage Il n'y a pas travail Il n'y a pas santé Il n'y a pas de déblocage Il n'y a pas de miracle Il n'y a pas de bénédiction Il n'y a pas de voyage Ta vie est mélangée Lève-toi Et appelle Au 08 01 65 07 08 01 65 07 Ou au 05 64 78 32 05 64 78 78 32 Je me ferai fort Bien de prier Pour vous Oui allo Allo Oui allo Soyez béni Amen Votre nom et votre commune Maman c'est Tenisha et Flora Vous vous appelez de quel commune ? J'appelais de Yefugo Ok Quelle est votre préoccupation ? Le préoccupation c'est que j'aimerais un mari avec mon mari C'est-à-dire que vous vivez ensemble Mais pour vous marier c'est compliqué quoi J'ai dit qu'il n'y a pas la force En partie de Dieu vous aurez la force L'homme qui te parle a 18 ans de mariage Il y a 5 enfants de 18 ans de mariage Est-ce que tu crois que Jésus est Seigneur ? Mets ta main droite sur ta tête Au nom tout puissant de Jésus Je vous ouvre cette année même Les portes du mariage Par la puissance de l'esprit Au nom tout puissant de Jésus Dis trois fois Amen fort Amen Amen Ok Tu as suivi le message Ou bien tu viens de nous prendre en marche Ok A partir d'aujourd'hui La main de Dieu est sur toi Dans 8 minutes l'émission va finir Donc dans 8 minutes Tu peux m'appeler Il y a un t'indiqué Le lieu où tu peux me trouver Que Dieu te bénisse Amen 08 à 01 65 à 05 08 à 01 65 à 07 Ou 05 à 64 Oui allo ? Oui soyez béni très cher Votre nom et votre commune Bonsoir monsieur Votre nom et votre commune Oui Oui je vous écoute Oui je vous écoute Tu m'as donné à donner ton sujet J'ai déjà prié pour toi Maintenant il t'a donné rendez-vous Faut venir Et puis tu peux avoir la gloire de Dieu Au nom de Jésus Dis Amen Amen Cherche à venir Il t'a donné rendez-vous Si tu as oublié le lieu Tu peux m'appeler dans 7 minutes Le vendredi quoi ? Le vendredi quoi ? Oui le vendredi qu'il vient Oui le vendredi qu'il vient Il a prié à l'église De 21 à 22 heures Faut venir tu n'as pas regretté Sois béni 08 01 65 07 08 01 65 07 Ou au 05 64 78 32 05 64 78 32 Je me ferai fort bien de prier pour vous Pasteur Il n'y a pas mariage Pasteur Il n'y a pas enfantement Pasteur Il n'y a pas travail Pasteur il n'y a pas promotion Pasteur il n'y a pas santé Pasteur il n'y a pas succès ici Pasteur je ne comprends rien dans ma vie Oui allo ? Allo ? Allo ? Allo ? La personne est partie Pasteur tout est bloqué Pasteur tout est mélangé Pasteur je souffre Pasteur je ne comprends pas ce qui m'arrive Écrivez Appelez au plus 225 08 01 65 07 08 01 65 07 Ou au 05 64 78 32 05 64 78 32 Je me ferai fort bien de prier pour vous Je vais vous rappeler rapidement Les trois différents programmes Le premier programme aura lieu ce vendredi 11 C'est-à-dire demain Ce vendredi 11 mars 2022 De 20h à 22h A l'église de Kumasi Nous recevons le révérend prophète des nations François Indri Nous recevons un grand homme de Dieu De la parole de puissance et de miracle C'est lui qui est l'orateur de demain C'est-à-dire la prière de l'église de Kumasi De 21h à 22h L'église est située à Kumasi Bien sûr Vous dépassez le camp commando de Kumasi Vous descendez au carrefour du petit marché Sykoji Arrivé au carrefour Vous allez voir une pharmacie qui s'appelle Bethany Vous rentrez dans la ruelle de la pharmacie La seule ruelle où il n'y a pas goudron Vous rentrez dans la ruelle tout droit Vous ne toulez ni à gauche ni à droite Vous rentrez dans la ruelle de la pharmacie Bethany Comme si vous partez tout droit et qu'au fond Vous allez voir l'église en haut d'une maison La seule église en hauteur s'est peinte Et s'est peinte en rouge S'est peinte en rouge bandeau Voilà l'église est peinte en rouge bandeau En face d'un mbaki célèbre que tout le monde connait Un mbaki qu'on appelle Kedjebo La prière commence à 20h Et la prière finit à 22h Maintenant ce même dimanche dans le même lieu Action prophétique avec la peau des nations Dieu m'a dit déplacer mon fauteuil Tout ce que leur foyer vacille Leur travail vacille Leur salaire balance Vous devez vous asseoir Chaque année Chaque année va venir avec une offrande spéciale Tu t'assoies Tu pries Et puis tu mets dans le panier Et puis tu vas Cette année à partir du mois de mars Tout sera positionné Le culte dimanche commence à 9h Et le culte finit à 12h Maintenant Ça c'est pour ceux que Les agents montent Ça descend Ils ne voient pas que Dans les agents L'agent ne restera dans les mains L'agent s'assure Maintenant le même dimanche soir Pour le dimanche matin C'est de 9h à midi Midi 13h Si on a débordé Sous l'onction 13h Maintenant Le même dimanche soir À Cocody Angré Voilà Vous descendez devant L'hôtel Mandela C'est en bordure de route Et quand tu quittes le terminus De bus 81-82 Cocody Angré Toujours en bordure de route Tu vas voir l'hôtel Mandela Voilà Donc le lieu de prière Est juste à côté de l'hôtel Mandela Espace la parole Collé au magasin Des femmes d'habits d'enfants Les jumeaux Donc dès que vous rentrez Première salle climatisée À droite Ils écrivent Sainte-Marc La prière commence À 17h20 Nous recevons À Cocody Le dimanche soir Le révérend Le pichot Il revient du Ghana Éric Rouillat Un homme de vision De parole Ça c'est à Cocody Voilà Pour tout renseignement Appelez-moi au plus 225-0801 65-07 0801 65-07 Ou 05-64 78-32 05-64 78-32 T'es toute la gloire Il y a nos Pères Célestes Par la puissance Du Saint-Esprit Au nom Tout-Puissante de Jésus Si tu veux Que quelque chose Chance dans ta vie Si tu veux Un grand changement Positif Par la puissance De l'Esprit Dans le nom de Jésus Viens à ces trois programmes Et tu ne m'as pas regretté Gloire à Jésus Gloire à Jésus Gloire à Jésus Amen Amen On s'est battu Un message Pour On s'est battu Bien On s'est battu C'est 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 battu Maintenant Salut Vous mettez 30 minutes Ou mettez 30 minutes Pour les appels Pour les appels